Est-ce que vous pouvez nous parler justement, parce qu'on touche un peu à ce sujet-là, de la distinction que vous avez clarifiée dans le dernier ouvrage que vous avez co-dirigé avec Omar Slaouti sur les racismes en France ? Le titre, c'est Racisme de France, racisme culturel, parce qu'évidemment, l'un des objectifs de l'ouvrage était contre des visions réductrices de rappeler, de signifier sur la base d'enquête très précise qu'il y avait des racismes de France, que ces racismes ne concernaient pas l'antisémitisme, mais qu'au-delà de l'antisémitisme, il y avait évidemment un racisme anti-arabe, il y avait une négrophobie, il y avait aussi une romanophobie dont les origines sont très anciennes et qui a débouché sur des dispositions discriminatoires qui ont très longtemps perduré. Et il y a aussi, c'est trop souvent oublié, un racisme anti-asiatique qui a des origines anciennes, a des origines à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque un certain nombre de dirigeants, notamment de la Troisième République, agitaient le péril jaune, le racisme anti-asiatique qui a été de nouveau, si j'ose dire, sollicité, ou en tout cas activé, à l'occasion de la pandémie du Covid-19, et notamment à la suite des déclarations réitérées, notamment de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, qualifiant le Covid de virus chinois. Mais là aussi et là encore, quand les élites ou quand des élites politiques commencent à désigner une catégorie particulière de la population ou une catégorie particulière de la population mondiale comme supposément responsable d'une catastrophe sanitaire, cela a effectivement des conséquences dans la pratique, des conséquences pour les populations identifiées comme asiatiques. et la contributrice qui a rédigé le texte qui porte sur le racisme anti-asiatique montre, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France, comment à l'occasion de la pandémie, en effet, les actes racistes à l'endroit de celles et ceux qui sont perçus comme asiatiques se sont effectivement multipliés. Oui, donc c'est un ouvrage que je suis en train de lire, qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Et donc, en fait, vous abordiez dans cette ouvrage la distinction entre la notion de racisme d'État, État raciste et racisme institutionnel. Est-ce que vous pourriez nous clarifier justement, brièvement, la distinction ? Alors, sur la question du racisme d'État, ce concept qui est à l'origine d'un certain nombre de polémiques politiques, je pense en particulier à la réaction outrée du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à la suite d'un stage organisé par une organisation syndicale Sud-Éducation 93, qui entendait, dans le cadre de ce stage, réfléchir sur le concept de racisme d'État, qui a suscité donc la colère véhémente à l'Assemblée nationale du ministre Précité. Je vais rappeler que ce concept n'est absolument pas nouveau, qu'il a été forgé, sinon forgé, au moins en tout cas, utilisé par Michel Foucault dans un cours que prononce Michel Foucault au Collège de France, qu'à l'époque, l'utilisation par lui du concept de racisme d'État ne provoque ni polémiques politiques, ni polémiques académiques. Ça ne veut pas dire qu'il soit nécessaire de souscrire forcément à ce concept. On peut le critiquer, on peut ne pas le partager, on peut y souscrire, mais en tout cas, il s'agit bien pour Foucault d'abord et en tout tout d'un concept destiné et porté par la volonté de savoir. Que Foucault distingue d'ailleurs d'État raciste. De ce point de vue-là, ceux qui nous accusent de confondre racisme d'État et État raciste nous accusent d'une confusion qui n'est pas la nôtre, qui est bien plutôt la leur. Alors, l'opération rhétorique dont il se sert consiste à tirer un trait d'équivalence entre racisme d'État et État raciste. Or, justement, d'une part, c'est ce que Foucault distingue, d'autre part, c'est ce qu'avec Lomar Slaouti, dans le cadre de la contribution que nous avons donnée pour cet ouvrage collectif Racisme de France, c'est ce que nous avons effectivement cherché à distinguer. Distinguer, pourquoi ? Parce que ça ne renvoie pas aux mêmes réalités, parce que ça ne renvoie pas au même type de régime, parce que ça n'emporte pas les mêmes conséquences. Relativement à la République, il est tout à fait possible de concevoir des institutions démocratiques avec l'existence d'un racisme d'État. C'est le cas aux États-Unis, jusqu'au milieu des années 70, où on a affaire à des institutions démocratiques d'une part, mais aussi à l'existence de discriminations systémiques qui affectent, entre autres, pas eux seulement, mais eux, de façon particulièrement significative, les afro-états-uniens. Discriminations qui sont d'autant plus systémiques que ces discriminations sont juridiquement établies. Et il va falloir attendre le milieu des années 70 pour que ces discriminations juridiquement établies soient désormais balayées, politiquement et juridiquement. Donc l'exemple des États-Unis permet de comprendre qu'il est tout à fait possible de concevoir des institutions républicaines avec un racisme d'État. Cela vaut également pour la France, la France de la Troisième République, la France de la Quatrième République, la France de la Cinquième République, au moins jusqu'en 1962, est à la fois une France républicaine et une France qui, eu l'égard à la condition juridique et politique des indigènes jusqu'en 1945 et eu l'égard à la condition politique décolonisée jusqu'en 1962, peut et doit être considérée à la fois comme une République, mais une République au sein de laquelle a prospéré également un racisme d'État. Ceci est complètement différent d'un État raciste. L'exemple le plus probant, le plus décrié et le plus connu d'États racistes est évidemment l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, qui est un État raciste parce que cet État repose, encore une fois, sur une conception hiérarchisée du genre humain. Les conséquences de cette représentation hiérarchisée du genre humain sont évidemment la multiplication de dispositions juridiques discriminatoires instituant un certain nombre de minorités raciales, comme minorités raciales ne jouissant pas, bien sûr, des mêmes droits que les Blancs. On a donc affaire à un État raciste et à un racisme d'État. Voilà, pour l'essentiel, on ne peut pas, vous l'avez cité, entre autres, oublier qu'indépendamment des républiques, le régime de Vichy a été un État raciste, donnant lieu et donnant corps à un racisme d'État, dans le cadre d'un régime qui n'était plus un régime républicain, qui était un régime dictatorial et qui a donné lieu aussi, et d'abord et avant tout, c'est le cas du célèbre statut de juge du 30 octobre 1940, à l'avènement du antisémitisme d'État, ce qui est une première dans l'histoire contemporaine de la France. Quant au racisme institutionnel, il s'agit encore d'autre chose, il s'agit du racisme qui peut exister au sein de différentes institutions, alors même que ces institutions et ceux qui les animent, et celles et ceux qui les animent, sont en général pensées comme des institutions où les discriminations ethno-raciales n'ont pas cours, je pense en particulier à l'institution scolaire et hospitalière, là aussi et là encore, les contributions montrent qu'au sein de ces institutions, existe néanmoins ce qu'il est convenu d'appeler donc un racisme institutionnel, c'est-à-dire un racisme qui se déploie indépendamment, dans certains cas, de la volonté des acteurs qui est ce racisme et ces discriminations inscrites dans l'institution elle-même en raison de toute une série de dispositions qui affectent spécifiquement les catégories racisées, notamment au sein de l'institution scolaire et éventuellement aussi d'ailleurs au sein de l'institution universitaire où l'on sait que les populations racisées qui fréquentent ces institutions scolaires sont plus fréquemment orientées vers des filières courtes, vers des filières professionnelles, sortent beaucoup plus tôt, statistiquement parlant, de l'entraînement secondaire que les populations non racisées, avec toutes les conséquences que ces discriminations vont avoir, puisque sortant plus précocement de l'institution scolaire, ça veut dire que ces populations racisées vont disposer de diplômes bien inférieurs à ceux dont disposeront le groupe majoritaire les Blancs, disposant de diplômes inférieurs au groupe majoritaire les Blancs, vont avoir plus de mal à s'assurer sur le marché du travail, vont avoir accès à des situations professionnelles inférieures, moins bien rémunérées, plus exposées et vont effectivement ensuite, en raison même de ces discriminations qui affectent leur parcours professionnel, être confrontées à des discriminations en matière de logement, qui sont liées aussi aux discriminations qui les affectent d'un point de vue salarial. Et l'on voit comment, au fond, ces discriminations qui ont lieu au sein de l'institution scolaire, ont affecté de façon très profonde l'ensemble de l'existence des populations racisées, parce qu'elles sont au fond matricielles et principielles, ces discriminations au sein de l'institution scolaire, et parce qu'elles produisent des effets en chaîne qui sont extrêmement importants sur la durée. Est-ce que la France n'est pas en train de devenir, avec la loi séparatisme par exemple, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir un État raciste ? Justement, parce que là, en fait, par exemple, les maires ne pourront plus aller chercher l'organat à l'école avec un voile. Donc là, ça touche quand même la liberté d'aller venir, la liberté de s'habiller. Donc c'est des choses vraiment assez fondamentales. Donc il y aura vraiment, on sera bientôt dans un bus où il y aura les Blonds devant et puis les Noirs et les Arabes derrière. Est-ce que c'est… Non, justement, c'est ce qui permet, ça ne veut pas dire que la loi séparatiste, contre le séparatisme, n'est pas une loi qu'il est possible de caractériser comme étant une loi islamophobe, comme étant une loi discriminatoire, et vous avez raison de le souligner, ce n'est pas simplement cela. C'est aussi une loi qui, pour celles et ceux qui sont visés, est une loi qui porte atteinte, effectivement, à des droits et libertés fondamentaux, et une loi qui, encore une fois, est portée, là aussi, là encore, par une conception sectaire et liberticide de la laïcité. Avec, d'ailleurs, il n'était pas besoin d'être très grand clair pour s'en doter, que dès lors que le chef de l'État, le gouvernement, la majorité qui les soutient, s'engageait dans un débat de ce type, il était clair que cela ne pouvait que favoriser une surenchère politique, une surenchère juridique, dont le Sénat, à majorité de droite, a donné l'exemple sinistre en multipliant, effectivement, des dispositions, dont d'ailleurs même les députés de la majorité reconnaissent et sont obligés de reconnaître que ces dispositions sont à ce point radicales et à ce point liberticides, que vraisemblablement, si elles étaient adoptées, elles seraient immédiatement censurées par le Conseil constitutionnel, au motif, justement, qu'elles portent atteinte à des droits et libertés fondamentaux. Donc, oui, islamophobie d'État, assurément, racisme d'État, oui, État raciste, non, justement, entre autres, parce que cela n'affecte pas la structure même et complète de la République et que cela ne débouche pas sur la destruction des principes et la remise en cause radicale des principes républicains. Nous n'en sommes pas encore là, si je puis dire heureusement, mais il ne reste pas moins assurément que dans le cadre de la radicalisation des élites politiques, de la majorité, comme des droites parlementaires, nous assistons, année après année, disposition législative après disposition législative, à des attaques réitérées, d'une part contre les musulmanes et les musulmans, et d'autre part contre les libertés démocratiques. Rappelez que sur ce point, et je vais le citer parce que l'opuscule est très important, il n'y a pas seulement des islamo-gauchistes qui disent cela, l'avocat est désormais académicien, puisqu'il a été élu récemment à l'Académie française, François Sureau a publié un texte qui est petit par le volume, mais extrêmement important du point de vue de son contenu, qui s'appelle « Sans la liberté », qui est un texte qui est paru en 2020, « Si ma mémoire ne me trahit pas », et où François Sureau se livre à une analyse très précise de la dégradation très spectaculaire en France des droits et libertés individuelles et collectives, en matière de liberté de manifestation par exemple, de liberté d'expression, de militarisation croissante, de la répression de manifestations par ailleurs parfaitement pacifiques, et que le bilan qu'il en tire est effectivement, au cours de ces dernières années, et pas simplement sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais sous le précédent quinquennat de François Hollande et le précédent quinquennat encore de Nicolas Sarkozy, à une dégradation très spectaculaire des libertés politiques individuelles et collectives dans ce pays. Dans la prochaine partie, nous parlerons de nationalisation française, d'éradication culturelle et de contrôle des populations. La France, pour des raisons diverses, qui remontent entre autres à la Révolution française, s'est engagée dans un processus qui a débouché effectivement sur l'éradication des différentes langues parlées dans l'Hexagone, et au-delà de ces différentes langues, sur l'éradication des cultures régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada